Bienvenue à l'École des sciences de la réadaptation de la Faculté des sciences de la santé à l'Université d'Ottawa. Je vous invite à découvrir notre programme francophone de maîtrise en ergothérapie. L'ergothérapie et les domaines touchés Pédiatrie La pédiatrie est un domaine spécialisé où l'ergothérapeute peut jouer un rôle quant à l'évaluation, le dépistage et l'intervention au niveau moteur et cognitif du développement global de l'enfant, De nos jours, les problématiques les plus courantes auprès de cette clientèle touchent principalement les retards moteurs, l'intégration sensorielle, les troubles de comportement, les déficits de l'attention, d'acquisition de la coordination, d'écriture et d'intégration scolaire. L'ergothérapeute peut parvenir à pallier les déficits environnementaux qui peuvent nuire au bon développement de l'enfant. En général, la clientèle adulte se résume communément en santé physique et en santé mentale. En santé physique, on retrouve l'ergothérapeute au centre de réadaptation où le client tente de réapprendre des notions préalablement acquises comme se nourrir, se vêtir ou se laver. Ces notions ont généralement été perdues à la suite d'un traumatisme ou d'une maladie. Des stratégies compensatoires, des adaptations de l'environnement ainsi que l'apprentissage motard sont au centre de l'intervention de l'ergothérapeute. En santé mentale, les ergothérapeutes travaillent avec des gens qui ont, par exemple, des maladies telles la schizophrénie, des problèmes d'ajustement, de stress, d'anxiété ou encore de confiance en soi, pour les aider à faire face au quotidien. En ce qui concerne les interventions en santé mentale, les rencontres de groupes, individuels, l'adaptation de l'environnement et de stratégies compensatoires sont les principaux outils de l'ergothérapeute. En résumé, avec les adultes, l'intervention vise une participation active et productive dans leur communauté. Gériatrie La gériatrie constitue une des plus grandes demandes quant à la pratique de l'ergothérapie actuelle. L'évaluation des fonctions cognitives, de l'autonomie, de la sécurité et des activités qui donnent un sens à la vie dans cette période de bouleversement dans la vie de l'humain, les impacts au quotidien d'atteintes neurologiques, orthopédiques, affectives et même du simple vieillissement, L'intervention pour s'assurer de la qualité de vie et de la dignité pendant cette période de la vie constitue les principales préoccupations de l'ergothérapeute. L'ergothérapie vous intéresse? Alors, joignez-vous à notre équipe de professeurs et de cliniciens dynamiques, expérimentés, engagés, dévoués, reconnus par la communauté ergothérapique provinciale, nationale et internationale et actifs en recherche. Ensemble, nous contribuerons à bâtir un monde où chacun peut s'épanouir. Pour de plus amples informations, www.santé.uottawa.ca.esr